Merci Madame la Présidente. J'ai alerté à de nombreuses reprises le ministre de l'Intérieur sur le caractère islamiste de plusieurs mosquées à Marseille. Il ne m'a jamais répondu, une seule fois, une seule fois plutôt, concernant l'Institut des Bleuets dans le 13e arrondissement. Il a juste dit à la télévision que grâce à la loi, que j'ai voté, que j'ai voté, grâce à la loi pour lutter contre l'islamisme, il allait pouvoir la faire fermer. Eh bien, Monsieur le Ministre, ce n'est toujours pas le cas, elle est bien ouverte. A moins que ce ne soit encore la faute des Anglais, des Kevin ou des Matteo, le pire dans tout ça, c'est que j'ai dû mener ma propre enquête parce que le ministère de l'Intérieur préfère laisser tranquille les mosquées islamistes plutôt que d'avertir de leur dangerosité. Il n'est pas normal que les élus locaux soient laissés complètement de côté concernant les personnes dangereuses et fichées pour terrorisme dans leur propre commune. Les maires connaissent tout de leur commune, du pavé qui est cassé au lampadaire qui ne fonctionne pas, mais ils ne devraient pas savoir s'ils hébergent dans leur propre commune de potentiels terroristes surveillés par les renseignements. Le maire est au PJ, officier de police judiciaire. Il est temps de le considérer comme tel, pas comme un simple fonctionnaire qui doit se mettre au garde-à-vous devant les injonctions du gouvernement. Ils sont un relais essentiel du travail des forces de l'ordre. Sur les 1 370 personnes inscrites au FIGIT en 2021, 536 avaient une nationalité étrangère. 536 potentiels bombes à retardement qu'on doit surveiller au plus près en impliquant toutes les autorités pour que les drames comme celui d'Arras ne se reproduisent plus. Merci.